Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de nous rejoindre comme chaque samedi pour BBC Éco, le magazine de l'économie de la rédaction de BBC Afrique. Sans plus attendre, voici les titres. Nous irons d'abord au Ghana où le CDI, la monnaie locale n'arrête pas de chuter. Il a atteint cette semaine son plus bas niveau historique face au dollar. Nous irons aussi dans la capitale guinéenne, Conakry, paralysé cette semaine par la hausse des prix du carburant. Aujourd'hui, nous retrouvons notre humanité. Avant, nous n'avions aucun droit. Nous ne nous sentions même pas comme des êtres. Des éboueurs clandestins en quête de reconnaissance. À la fin de cette édition, nous parlerons de la gestion des déchets en Afrique avec deux exemples, la Tanzanie et le Maroc. Je vous le disais, cette semaine, le CDI, la monnaie locale du Ghana, a atteint son plus bas niveau historique face au dollar. Désormais, il faut 4,85 CDI pour obtenir un billet vert. Cette forte dépréciation de la monnaie locale n'est pas sans conséquence pour l'économie du pays. Cette chute inquiète notamment les commerçants et en particulier ceux qui importent des produits venus de l'étranger. L'amide Nouradine-Konkobo pour les détails. Nous sommes au cœur du quartier des pièces de réchange à Accra ou Ghana. Les commerçants ici importent principalement des marchandises de l'étranger en utilisant des douleurs américains. Benjamin Appia a emmagasé ici depuis 5 ans. La hausse de la valeur du dollar américain m'a vraiment affecté à plusieurs titres. L'an dernier, par exemple, je suis allé à l'étranger pour acheter des marchandises à un taux de change inférieur. Maintenant que le taux du dollar a augmenté, c'est difficile de faire des profits. Je me bats pour garder mon entreprise. D'autres commerçants partagent ce sentiment. Ils menacent de revoir leurs prix. Si les prix des pièces de réchange des véhicules augmentent, cela aura un impact sur le prix des transports et le coût de la nourriture dans le pays. Le même effet se fera sentir dans de nombreuses industries différentes et c'est ce qui inquiète la plupart des gens ici. La valeur du CDI ghanéen a baissé de 5,3% depuis le début de l'année et il atteint un niveau record ce mois-ci. Ce qui a constitué une pression considérable sur la disponibilité des divises étrangères puisque le Ghana dépend des importations. Ceci est dû en grande partie aux hausses des taux d'intérêt américains qui influencent aussi les taux des marchés émergents qui, eux, deviennent également donc attractifs. Par conséquent, les investisseurs ne veulent plus investir leurs fonds excédentaires au Ghana. C'est ce qui a créé une pression sur le CDI et c'est pour cette raison d'ailleurs que la dépréciation s'amplifie. Comme elle dépend largement de facteurs externes, la Banque centrale devra être sur le marché et assurer aux investisseurs que la situation est bien sous contrôle. Cela aidera à renforcer leur confiance dans l'économie et dans le marché, donc c'est très important. Le mois dernier, la Banque centrale du Ghana a augmenté le volume des ventes hebdomadaires de dollars faites aux banques pour soutenir la monnaie locale. Le gouvernement assure qu'il travaille dur pour réduire l'inflation et pour rendre disponibles ses réserves indivises pour stopper la dépréciation du CDI. Pendant ce temps, Apia, comme d'autres commerçants, attendent de voir si le plein d'action du gouvernement peut l'aider à conserver son commerce de pièces détachées. En Guinée maintenant, les habitants sont en colère. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues cette semaine pour dénoncer la hausse des prix du carburant. Ce mouvement, à l'appel de forces sociales, un groupe de la société civile, a été largement suivi dans la capitale, Conakry. Emmanuel Coste. Des milliers de manifestants dans les rues de Conakry pour protester contre une hausse de 25% des prix du carburant. La semaine dernière, le prix de l'essence à la pompe est passé de 8 000 à 10 000 francs guinéens le litre, c'est-à-dire environ un dollar. Pour ces manifestants, c'est inacceptable. On existe concrètement que l'État diminue le prix du carburant à 8 000 francs. Parce que si l'État augmente le carburant et il nous laisse avec les marchands diminuer le prix et les taxes, ça va retomber sur la population. Le gouvernement veut nous payer sa gabégie durant ces huit années et c'est la chose qu'on ne veut pas accepter. On veut que le carburant revienne à 8 000, c'est simplement ça. Le gouvernement guinéen affirme qu'avec la hausse mondiale des prix du brut, il ne peut plus se permettre de subventionner le carburant importé. Une demande, disent les autorités, faite par le FMI, le Fonds monétaire international. Contrairement aux grandes manifestations du début de semaine, mercredi, Conakry était une ville morte. Les magasins et les commerces avaient fermé boutiques à l'appel de la société civile. Cette dernière avertit que si les prix du carburant ne baissent pas d'ici lundi prochain, elle appellera à une grève illimitée. Je tombe maintenant en œil aux autres titres qui ont marqué l'actualité économique cette semaine. En Ouganda d'abord, le gouvernement a annoncé une révision de sa taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux. Une annonce faite quelques heures après une manifestation violemment réprimée par la police. Depuis le début du mois, les utilisateurs des réseaux sociaux doivent s'acquitter d'un impôt quotidien de 5 centimes de dollar pour accéder à WhatsApp, Facebook ou encore Twitter. L'Afrique du Sud, l'île Maurice et le Kenya, c'est le top 3 des économies africaines les plus innovantes au monde, selon l'OMPI. Chaque année, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle publie son indice de l'innovation. Sur le continent, l'Afrique du Sud décroche la première place. Le pays a montré des indicateurs solides dans les domaines des marchés et du monde des affaires. Le train est en marche au Nigeria. Le Abuja Light Railway est enfin prêt. La livraison de ce réseau ferroviaire était l'une des promesses de campagne du président Mouhamadou Bouhari. Premier du genre en Afrique de l'Ouest, il a été construit dans l'espoir de désengorger la capitale du Nigeria et de faciliter la circulation des personnes vivant dans la banlieue d'Abuja. En Tunisie, le tourisme reprend des couleurs. Le pays a accueilli plus de 3 millions de touristes durant le premier semestre de l'année 2018, soit une hausse de 26% par rapport à la même période l'année dernière. Depuis 2011, le secteur du tourisme en Tunisie est en difficulté. Il a notamment été marqué par des troubles politiques et sécuritaires. Focus maintenant sur le problème de la gestion des déchets en Afrique. Avec ses plages de sable blanc, Dar es Salaam, en Tanzanie, est l'une des plus belles villes au monde. Mais c'est aussi la huitième ville la plus sale, selon le magazine Forbes. Seuls 30% de ces déchets sont officiellement gérés. Mais qu'advient-il du reste ? Eh bien, ces ordures sont officieusement collectées par des hommes et des femmes dont l'activité demeure interdite par les autorités. Rémin Sabimala nous en dit plus. C'est un travail sale et épuisant. Ces hommes sont pourtant les pines dorsales du système de gestion des déchets solides de Dar es Salaam. Mais ils prétendent que les responsables municipaux ne les reconnaissent pas et n'apprécient guère ce qu'ils font. Les responsables locaux n'approuvent pas ce que nous faisons, dit Mwamba. Quand ils nous attrapent, ils nous font payer des amendes et exigent que nous arrêtions de faire cela. Ils nous accusent de jeter les déchets à tout bout de rue, ce qui n'est pas vrai. Et ils nous rendent la vie tellement difficile alors que c'est notre gagne-pain. Le système officiel a montré ses limites. Pour ramasser les déchets, les citadins n'ont donc d'autre choix que de dépendre des ramasseurs officieux. Classé troisième producteur de déchets en Afrique, Dar es Salaam génère chaque jour plus de 4000 tonnes de détritus. Mais la ville n'a qu'un seul site de décharge officielle. Un système défaillant, capable de collecter seulement 30% des déchets générés. Conséquence, les habitants brûlent les déchets ou les jettent tout simplement dans des décharges de fortune. Le gouvernement dit mesurer l'ampleur du problème et assure qu'il travaille pour y remédier. Nous prévoyons d'étendre et de renforcer notre système de gestion des déchets. Plus de 12 milliards de dollars américains pour nous aider à atteindre cet objectif. En attendant la réalisation de ce plan ambitieux, les analystes pensent que la formalisation de l'activité des éboueurs clandestins aurait un impact beaucoup plus important sur la gestion des déchets. Formaliser ce secteur non seulement maintiendrait la ville propre, mais fournirait aussi de l'emploi à beaucoup de jeunes hommes et femmes dans cette ville. Mwamba a trois enfants. Ce travail lui procure un revenu mensuel substantiellement supérieur au salaire minimum national. Si son entreprise est reconnue, dit-il, il aurait non seulement une source de revenus fiable, mais le gouvernement pourrait également obtenir des contributions fiscales de son travail. Avec à la clé, une ville de Dar es Salaam plus propre. Direction maintenant le Maroc où là encore des habitants ont compris que les poubelles, ça peut rapporter gros des ramasseurs de déchets comme Yacine. Ce jeune homme a trouvé le moyen d'extraire la richesse des montagnes d'ordures. J'avais environ 14 ans quand j'ai commencé à travailler à la décharge. Nous étions des victimes de la décharge. Aujourd'hui, nous sommes son avenir. Voici Yacine. Pendant huit ans, il a fait le ménage chaque nuit dans un dépotoir de rabat. Son père est mort quand il était adolescent, donc il a dû travailler à la décharge pour subvenir aux besoins de sa famille. J'ai vu des gens perdre leur vie juste sous mes yeux. Enfin, quand je travaillais à la décharge, des gens qui étaient plus forts que nous attendaient que nous ayons fini de travailler pour venir voler nos marchandises. Pendant qu'il travaillait à la décharge, Yacine a obtenu un diplôme universitaire. Il a fondé la première coopérative de recyclage au Maroc. Aujourd'hui, nous retrouvons notre humanité. Avant, nous n'avions aucun droit. Nous ne nous sentions même pas comme des êtres humains. Les travailleurs portent maintenant des vêtements de protection. Ils reçoivent un salaire fixe et une assurance maladie. Et surtout, les 150 membres de la coopérative décident ensemble à qui vendre les déchets. Quand je travaillais à la décharge, je pensais que c'était mon destin pour le reste de ma vie. Mais ensuite, nous avons commencé le projet de coopération. Et tout cela grâce à la volonté. La volonté est encore plus de volonté. Il est temps de passer à l'actualité des nouvelles technologies. C'est chaque semaine dans Clic, présenté aujourd'hui. Cette semaine, nous avons appris toute l'ampleur de l'ambition d'Apple pour son programme véhicule autonormant. Le sait grâce à une action en justice où Apple accuse un ancien employé de vol de secrets commerciaux. Cette action a révélé que quelques 5000 employés de l'organisation sont assis au projet. Jusque là, Apple a préféré plutôt garder un silence parfait sur ce programme qui devrait à terme mettre des voitures de la marque à pommes sur les routes. Le MIT a mis au point un instrument musical exclusivement pour le voyage dans l'espace. Le Télémetron s'est muni de carillons à gyroscopes qui produisent une sonnerie différente selon la façon dont le carillon est sécoué. L'instrument ainsi confectionné permet à toute astronaute de jouer de la musique même à zéro gravité, c'est-à-dire dans l'espace. Cette semaine a également vu une démonstration d'un peu de magie de la part du fabricant de puces, Nvidia. Nvidia a formaté son robot intelligent afin qu'il puisse restaurer des photos granuleuses ou corrompues. Il suffit de lui présenter des exemples de photos corrompues. Voilà une touche vraiment high-tech. Afin tout ce qu'un animal peut faire, une machine peut-elle mieux le faire ? Oui, tel est le cas apparemment. Des poulpes oracles, des chats clairvoyants ont par exemple fait des pronostics corrects sur la coupe du monde. Et maintenant, on a Baxter le robot. Baxter a analysé des données statistiques concernant la Belgique et la France avant la demi-finale. Et Baxter, à quoi qu'il m'a prédit, la France avancerait un final. Et voilà, c'était Clique, l'actualité des nouvelles technologies présentées aujourd'hui par Lamine Noureddin-Konkobo. C'est déjà la fin de cette édition. Mais n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet bbcafrique.com pour tout le reste de l'actualité internationale, sportive mais également africaine. BBC Afrique, c'est également sur Facebook pour communiquer avec la rédaction sur tous les grands thèmes de l'actualité. Retrouvez-nous également sur Twitter pour l'actualité en temps réel. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada